coucou la famille alors ça faisait longtemps ça faisait longtemps que je devais lire ce roman lula chenilin baba ségui ses épouses et leurs secrets celui-là il est donc paru aux étudiants acte sud et en fait ce roman fait partie des must read que marina de la chaîne young gifted and black m'a conseillé et d'ailleurs elle m'a offert pour mon anniversaire un bon moyen de dire il faut absolument que je le lise et comme j'avais eu une période de passage à vide en termes de lecture je me suis dit bon voilà je vais aller prendre une valeur sûre et je vais enfin lire baba ségui et je peux vous assurer que c'était pas du tout je n'ai pas regretté une seule seconde d'ailleurs je pense que j'ai dû lire ce livre je pense que je l'aurais lu en une journée si jamais l'IA m'empêchait pas de dormir donc alors baba ségui et ses épouses et leurs secrets parle de l'histoire donc de baba ségui qui est un polygame ils habitent à ibadan au nigéria et baba ségui a trois femmes et dans le roman dans l'ouverture du roman c'est la quatrième femme qui va venir entrer en jeu et ce qui se passe c'est que cette quatrième épouse n'est pas comme les trois précédentes pourquoi parce que bolan lé qui est donc la quatrième épouse est une jeune femme de 20 ans sans sa cadette elle est instruite c'est à dire qu'elle a un niveau enfin elle a un master quoi donc elle a fait de longues études et tout ça et lui il il n'en a pas fait c'est un villageois quoi le vieux le jeu ségui est un villageois qui a de l'argent et donc il vit avec ses épouses ce qui est intriguant du coup pour le début du roman c'est de comprendre comment une fille comme bolan lé va se retrouver à épouser un homme comme baba ségui et c'est limite toute l'histoire du roman parce que parce que donc baba ségui a quatre femmes et s'il y a bien un point commun entre les quatre femmes de baba ségui c'est cette façon dont elles aspirent à la liberté c'est à dire que quand quand elles prennent la parole parce que le roman est polyphonique pour le coup chaque femme prend la parole pour se raconter quoi et en fait on sent en elle un besoin de liberté et cette liberté aussi étrange que cela puisse paraître elle la trouve dans le mariage avec cet homme dans ce foyer polygame et donc chacune va venir dans ce mariage non pas par amour pour cet homme non pas par par considération pour lui mais pour des raisons tout autres que je vous laisserai découvrir en le lisant mais c'est ça a été une vraie claque ce livre une vraie claque alors sur la forme le roman est très bien écrit de la chenille voilà moi j'ai découvert elle est politesse elle a créé un grand festival au nigéria c'est une femme qui fait quoi voilà c'est elle fait elle est comme ça j'ai regardé des vidéos sur elle sur youtube lumineuse très soucieuse de ce qui se passe dans la société nigériane donc je vous laisse aller découvrir il y a plein de choses sur elle qui sont intéressantes donc je vous laisserai aller découvrir et puis c'est avec humour bien sûr et beaucoup de ça c'est avec humour finesse mais le mot m'échappe mais elle dit ce qu'elle a à dire c'est à dire que elle va pas aller chercher des périphrases pour vous expliquer un concept et dit le concept on passe à autre chose on va à l'essentiel dans ce roman voilà mais toujours avec beaucoup d'humour qu'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre à part l'atmosphère et l'histoire en elle même c'est la façon ce sont les personnages en eux mêmes alors mon personnage préféré parce que c'est la première femme c'est il ya c'est dit il ya c'est dit c'est une c'est la première épouse qui donc c'est elle qui rentre dans le foyer la première avec baba ségui et il ya c'est dit c'est une comment dire j'avais dit maîtresse yavandoki mais c'est pas que ça c'est à dire que cette femme est d'une cruauté mais c'est elle est dure elle est vraiment dure après c'est vrai que la vie n'a pas été facile avec elle mais c'est une femme qui pense à qui ne pense qu'à elle 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 a un objectif quand elle rentre dans ce mariage elle finit par l'atteindre au bout de quelques années et puis après elle entraîne les autres elle entraîne ses co-épouses en fait puisque c'est elle qui dirige la maison parce qu'en plus c'est extrêmement hiérarchisé ce foyer celle qui dirige la maison donc en fait au final c'est elle qui s'occupe de tout c'est elle qui sait tout et baba ségui est là lui rentre il mange il fait ses affaires et puis voilà il va travailler et en fait il ya ségui moi ce que j'ai trouvé puissant dans ce personnage c'est cette façon en tout cas de me révéler de me révéler que malgré le fait que je lis beaucoup de littérature de littérature afro sur des histoires de personnes dont je ressens le besoin de lire des personnes des personnages qui me ressemblent c'est que j'arrive quand même à avoir le white gaze c'est à dire que j'arrive quand même à avoir cette vision occidentalisée de certaines de des femmes africaines sachant que je suis moi même j'en suis une qui sont dans la polygamie après je suis pas dans la polygamie mais qui sont de ce côté où on s'attend toujours à ce qu'elle soit fragile qu'elle se retrouve piégée dans ce type de mariage qu'elle qu'elle sera victime un peu alors que du coup ces femmes là dont il ya ségui particulièrement parce que les trois les faits elles sont toutes un peu pareil cette façon de se dire qu'en fait elle a choisi c'est à dire qu'elle a choisi de manière consciente cet homme et c'est pourquoi elle a choisi elle a fini par récupérer ce qu'elle voulait mais sauf que bon bien entendu après on va pas enlever on va pas enlever la dimension du patriarcat mais elle tire bien son épargne du jeu dans ce patriarcat c'est à dire que elle c'est limite même si elle s'épanouie pas dans ce patriarcat et en fait c'est intéressant de voir ce type de femme parce que parce que c'est c'est ce genre de femme qui va participer à la perpé à perpétrer ce système parce que ça les arrange et même si elle veut en souffrir elle elle va quand même le perpétrer parce que par exemple en étant la première épouse elle sait qu'elle a un certain pouvoir sur les autres par rapport par rapport à la société comme elle sait très bien comment ça fonctionne elle a tendance à manipuler son mari et voilà je vais pas vous en dire plus mais vraiment c'est un roman à lire il y a aussi bien entendu dans tout ce paysage de femmes qui sont là par intérêt pour épouser cet homme après l'intérêt de chacune va varier il y a quand même une des épouses qui elle a été sauvée par ce mariage et qui pour le coup est confrontée à des co-épouses qui sont des véritables bulldozers qui écrasent tout sur leur passage et du coup qui elle aussi se laisse écraser et en fait on se rend compte que enfin de vraiment la cruauté du système c'est à dire à quel point les femmes elles peuvent être piégées là dedans vis-à-vis de ce personnage là donc je vous laisserai la découvrir et puis bien entendu Boulanlé qui elle vient qui elle est l'élément déclencheur de toute la de l'effondrement on va dire du système qui a été mis en place dans le mariage de Babasegui donc voilà je vais pas vous en raconter plus tout ce que je peux vous dire c'est que vous devez absolument le lire c'est à dire que c'est un roman qui est agréable à lire les thématiques abordées elles sont excellentes j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit un roman de femmes écrite sur des femmes sur les relations entre femmes sur les relations entre femmes même dans la dimension mère fille et en fait à quel point en fait on peut être violente les unes envers les autres et aussi dans la transmission c'est à dire que comment en fait il y a des transmissions inconscientes de violences et ça je trouve que c'était vachement bien décrit et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié donc voilà je vous laisse lire Lola Choneyin, Babasegui, ses épouses et ses secrets et bien entendu je n'ai pas du tout dit tout ce que j'ai envie de dire sur ce roman sinon j'aurais mis plus de dix minutes mais voilà à lire à lire à lire à lire merci beaucoup à la prochaine